N'ayez pas peur, mais il y a un serpent qui sort de votre décolleté. Ah oui, je sais, il l'a privoisé. Celui-là, ça va. Ouais, le tatouage, c'est badass. Alors, Sordanc, c'est des tatouages que l'on fait sur des femmes qui ont des cicatrices, et particulièrement pour le cancer du sein, et aussi un parcours d'accompagnement pour les femmes post-cancer du sein. Ça répare le physique, ça répare le côté psychologique, ça re-sociabilise, on se fait tatouer, puis après, forcément, on se trouve belle, et puis après, on se rend compte qu'on peut encore plaire. Donc, certaines s'inscrivent sur des sites de rencontres après, alors qu'en fait, plus d'intimité devient intime. C'est plutôt chouette. Il n'y a pas d'âge. Nous, les femmes qu'on a tatouées les plus âgées, elles ont 73 et 75 ans. Ah oui, beaucoup de premières fois. Elles y reviennent, en plus. C'est des bonnes premières fois. Nous, c'est gratuit. Pendant Octobre, c'est gratuit. Et toute l'année, évidemment, avec le prix, on en offrira encore plus. Après le tatouage, on a le côté du miroir qui arrive. Donc, elles se... Même celles qui n'ont plus de seins, d'ailleurs. Donc, voilà, elles montrent leur buste, elles sont contentes, elles pleurent de joie, beaucoup. La première année, une des femmes était avec nous. Elle m'a regardée, puis elle m'a tenu la main. Elle m'a dit, maintenant, on est soeur d'encre. Et c'est pour ça que j'ai appelé, d'ailleurs, l'association soeur d'encre. Je trouvais ça très beau. J'ai testé, pour vous. Ça fait mal. Surtout, cette partie-là, tout ce qui est chest. Enfin, moi, je l'ai fait, donc maintenant, je peux témoigner. Donc, c'est là où j'ai eu le plus mal, en fait. Déjà, avoir fini sa chimiothérapie. En immunothérapie, aussi, on ne tatoue pas non plus le bras sur lequel on a eu des ganglions sentinelles ou des ganglions enlevés. Mais on peut tatouer, par contre, tout le sein et l'épaule. Au début, bon, ils ne comprenaient pas trop. Ce qui a fait évoluer l'association, ce sont les femmes tatouées qui sont retournées vers leur enco, leur chir, ou leur gynéco, d'ailleurs. La prévention, le dépistage. Et puis, alors, surtout, mesdames, n'hésitez pas à vous faire tripoter les seins. Une reconnaissance. Le tatouage, on part de loin, quand même, dans le milieu médical et de la cancérode. C'est beaucoup de joie. Et puis, évidemment, une aide sur plein de projets qu'on va développer. Merci. Merci.